Merci d'être là, comme ma collègue soulignait, merci d'être venu et d'avoir affronté les bancs de neige qui sont nombreux. Mais je trouve ça important de passer cette heure avec Carl Nessart, qui est un photographe que j'aime beaucoup, que j'admire depuis de nombreuses années. J'ai eu la chance, pas d'assister au début, mais presque, en tout cas, d'avoir découvert dès que je me suis intéressé à la photographie. Et c'est un plaisir de te retrouver ici ce soir. Et ce qui est intéressant dans la sélection de photos, j'avais un choix énorme et c'était très difficile de faire des choix. Il y avait le mot « love », donc le mot « amour ». Et ça, je me suis dit au début, superbe photo, la fleur est magnifique, on reconnaît l'esprit de Carl. Mais pourquoi le mot « love » ? Ce serait, en fait, ma première question. Oui, en fait, mon travail, je pense que c'est la chose la plus importante pour moi. C'était l'amour que je dégageais, que je voulais dégager de mes images. Je voulais que ce soit des poèmes, en fait. Et je me suis dit que l'image me devait ça, dans le sens que c'est ce que j'aimerais établir. C'est-tu possible de fermer la lumière ici, juste pour... Excuse-moi, Philippe, c'est juste ça. Parce que c'est vraiment... C'est le côté photographe qui parle dessus. C'est très difficile de créer l'ambiance. C'est l'ambiance, c'est la peau. Oui, oui. Ah, voilà. Côté plus intime. Oui, oui, c'est ça, ça va être plus facile. On le sort tout de suite pour nous. Oui, oui, c'est plus facile pour moi. Donc, cet aspect de... Mais dans le mot « amour », il y a à la fois l'amour du métier, l'amour de la photo, l'amour de l'image. Mais est-ce que c'était aussi l'idée d'être aimé par les gens qui allaient voir ton travail ? En fait, c'était ça la première... La base de mon travail a été de me faire aimer par les autres. Et ça s'est transformé en le contraire. C'est de... J'aimais tellement les gens que je voulais les rendre encore les plus beaux, plus belles. Alors, ça s'est comme transformé. Mais au départ, c'était vraiment de me faire aimer par ces gens-là. Et, oui. Non, j'allais demander ton premier contact avec la photo. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que c'était une image, un magazine, un photographe? Oui. Mon premier contact, en fait, c'est ma mère qui m'a dit qu'à 14 ans, il y a quelqu'un qui est entré à la maison. Elle m'a laissé... Elle lui a laissé sa caméra sur la table. Et à ce moment-là, j'étais... Je ne connaissais rien à la photo. Il paraît que j'ai touché à la caméra et je suis parti en transe, qu'elle m'a dit. Ma mère ne connaît rien de la transe, mais elle m'a dit que j'étais complètement parti, que les yeux m'ont virés par en arrière. Et j'ai touché une caméra après ça, dix ans plus tard. Je n'ai pas touché de caméra après... Donc, j'ai fait mon bac à l'université. Et en me donnant mon truc, Carles Sarr, physiothérapeute, ça a été un éclair. Je ne suis pas physiothérapeute, je suis photographe. À partir de ce moment-là, je n'ai pas pris de cours. Je faisais ça le soir comme baston. Mais l'image faisait partie de ta vie quand même. Tu étais observateur. Oui, j'étais. En fait, j'étais toujours observateur, mais j'observais les filles. J'étais vraiment un observateur, vraiment... J'étais presque malade. Et je me suis aperçu qu'en photographiant, par exemple, Armand Vaillancourt, que j'aimais autant regarder les garçons, les filles, les thèmes. Les thèmes se sont vraiment espacés, mais la fille a été premièrement au centre de mon... Oui, on voit dans plusieurs photos, on peut constater ton amour des femmes. Et même, je sortais le soir simplement pour regarder. Je n'avais pas besoin de parler ou de... C'était pas une question de... C'était vraiment une question de visuel. C'était vraiment rien d'autre. C'était fascinant quand même. Et le jour où tu as fait le choix, c'est une grande décision. Oui. Parce qu'après des études, tu demandes quand même pas mal d'années, après de bifurquer vers un métier qui est loin d'être la sécurité. Tu viens de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'Alma. Donc, c'est quand même pas le lieu de la photographie par excellence. Non, non. Donc, c'est pas un choix facile, mais c'est la passion. Tu sentais qu'il y avait un besoin réel. En fait, je pensais que je faisais la chose à faire. Je n'ai même pas eu de questionnement. Il n'y a rien eu de... En fait, je suis allé voir... Je savais que je faisais la bonne chose en faisant ce que je faisais à ce moment-là. Ça, ça a été vraiment... Est-ce que c'est le portrait, d'abord, qui a été le premier travail? Oui. C'est le portrait beauté qui a été mon premier... Donc, regard sur la personne, sur l'individu. Oui, exactement. Et ce qui est devenu un peu... Ce qui a fait ta notoriété, c'est cette façon de porter un regard très affectueux pour les gens que tu photographies. Un regard amoureux, en fait. Et l'idée que des personnes qu'on voit d'une certaine façon peuvent être perçues différemment par ton travail. Est-ce qu'il y a des gens que tu avais envie de photographier au départ? Là, on voit derrière nous, c'est une photo de Xavier Dolan, un projet qui est venu plus tard. Oui, oui, oui. Mais est-ce qu'il y a des gens que tu avais honte à étudier? Ah, c'est ça, cette personne-là, si j'avais la chance. En fait, je fais une liste des gens que j'aime photographier. Et après ça, je prends des mesures pour les photographier. Et souvent, 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 ça se fait naturellement. Ça, c'est coïncidence. Et une des plus belles rencontres que j'ai faites, c'est que je t'appelle, j'ai dit, j'ai un projet en tête. Tu me dis, c'est drôle, j'ai un projet moi aussi à te proposer. Et on s'est parlé ensemble. Et c'était le même projet qu'on s'était... Alors, c'est de photographier Xavier Dolan, Jean-Michel Lefebvre, Karine Vanas, tous les jeunes qui étaient vraiment à l'international, qui fonctionnaient très, très, très fort. Alors, c'est juste pour dire, quand tu as vraiment le vouloir de quelque chose, on dirait que ça se place pour être capable de les photographier. Qu'est-ce qui t'intéressait chez quelqu'un comme Xavier Dolan? Xavier Dolan, en fait, c'est son... Il n'y a pas de peur. C'est fascinant comment, à 22 ans, un jeune homme comme ça n'a aucune peur. C'est-à-dire qu'il est tellement confiant que tout autour de lui se place... C'est vraiment un genre, un dictateur, entre guillemets, mais il est tellement convaincu de ce qu'il fait. C'est que moi, en touchant ces gens-là, ça me donne une force, en fait. Ça me donne une force qui est... Ça m'apprend. J'ai appris avec le Dalaï Lama, avec Nassane Mandela, j'apprends avec Céline Dion, j'ai appris avec tous ces gens-là, parce que ces gens-là nous amènent à un degré. Tous nos préjugés partent. Céline Dion, écoute, ça faisait quatre mois qu'elle n'avait pas chanté quand je l'ai photographié. Elle était enceinte de son fils Charles. Écoute, elle s'est mise à sauter sur le lit. On a des chuchottes extraordinaires qu'on n'a pas le droit de montrer parce que René Angélé dit qu'il y a à la maison... C'est des photos personnelles, exactement. Trop personnelles. Trop personnelles, exactement. Je vais à des endroits, normalement, qui sont... J'essaie le plus possible. C'est un photographe italien qui me disait toujours, quand tu as quelqu'un de vraiment, vraiment fort, quand on essaie de les garder une petite heure, une petite heure et demie, plus longtemps, pour être capable d'arriver à des images que tu vas être vraiment content. Et souvent, les magazines ou les artistes préfèrent ces images-là à ceux qu'on a faites ultérieurement. Fait que c'est... J'essaie le plus possible de... Et ma grande concentration est vraiment, c'est quoi pour la rendre différente et plus belle? C'est vraiment... Tout mon travail est basé sur ça. Alors, je m'entoure d'une équipe qui va m'amener à ça. Céline Dion, par exemple, m'en a dit Céline à Freak. Elle est comme très, 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 très nerveuse. Elle me dit, écoute, c'est pas le maquillage que j'ai normalement. Puis ma maquilleuse, c'était... Écoute, c'était un messe, là. Normalement, c'est toutes les affaires. C'est le bordel, tu sais. J'ai été obligé de prendre Céline, de l'amener à la salle de bain. Je lui ai dit, Céline, écoute, laisse-nous aller. Et puis, si t'es pas content, te paye pas. Mais laisse-nous aller. Écoute, après ça, ça a été comme du bonbon. Elle nous a laissé aller toute la journée. C'est juste pour vous dire comment... Ces gens-là ont besoin de quelqu'un de confiant quand ils travaillent. Oui. Tu crées ce qui m'a de confiance avec eux. Il y a des gens avec qui t'aimes travailler plus d'une fois. Oui. Qui sont presque... On pourrait... On emploie beaucoup ce terme de muse. Mais ça l'est souvent dans ton cas, dans le sens qu'il y a des gens comme Karine Vanas, dont on voit une superbe photo. On parlait de relation de confiance. Il y en a une définitivement parce que c'est une image d'elle. Il y a une partie très personnelle. Oui, oui, oui. C'est s'exposer beaucoup. Tout à fait. C'est le cas, le jugement qu'il va y avoir par la suite des gens qui verront cette photo. Quelle est ta relation avec Karine? Comment s'est venue cette confiance? En fait, je pense que les gens, quand ils me connaissent, savent qu'il n'y a aucune sexualité dans les images. C'est vraiment de la sensualité. Oui, c'est vrai. Alors, je ne vais pas là. Je ne vais pas dans cette sphère-là. Et les gens, ils s'en rendent compte et ils sont confiants quand ils me lèvent. Donc, il y a toujours comme... Puis il y a un climat vraiment de confiance. Je ne ferai pas n'importe quoi avec l'image. Après, je demande toujours la permission. Fait qu'on peut aller à des endroits beaucoup plus loin. Je connais le copain, je connais le copier. Tu sais, je peux aller plus loin à ce moment-là parce que je ne veux pas qu'il y ait de... Comment je pourrais dire, donc, de... Il ne faut pas que la personne se questionne. Elle se questionne, exactement. Il y a une sincérité dans ta démarche aussi. Exactement, c'est ça. C'est vraiment juste pour l'image que je fais. Tu sais, je veux vraiment, vraiment faire. Et je peux pousser vraiment très, très loin. C'est comme je me rappelle toujours de Julie Lepreton. Tu sais, la première chose qu'elle me dit, « Karl, tu ne verras pas de peau. Écoute, elle est finie. Elle a fini l'image, puis il y avait de la peau partout. » Je veux dire, dans le sens qu'ils savent que je ne suis pas là pour ça, exactement. On voit cette autre image superbe de Karine. Ça aussi, et c'est une image qui l'amène ailleurs parce que l'image qu'on a eue beaucoup à travers les films, même ses personnages et même en entrevue, ce n'est pas quelqu'un qui se confie nécessairement beaucoup. On connaît peu sa vie privée d'une certaine façon. Et là, on se dit, « Mon Dieu, il a réussi l'exploit de l'amener dans une chambre et qu'elles se sentent totalement à l'aise. » C'est ce qui est le plus difficile avec les acteurs ou les actrices. C'est vraiment quand on les photographie, c'est leur image. Quand ils font des films, ils peuvent aller beaucoup plus loin. Mais quand on les photographie, ils savent que c'est eux autres personnellement. Et je crois qu'ils comprennent que je veux vraiment que les gens, quand ils vont voir leur image, qu'on les sente, je ne sais pas si je comprends, qu'on les comprenne, qu'on les voit, et de la bonne façon, ils n'ont pas... Oups! Je pense que... Moi, je vais te laisser le... Oui, il faut le placer derrière l'oreille. Je pense que... Ta petite oreille, elle n'est pas facile. C'est ça, exactement. C'est mieux. Mais pourquoi tu aimes les photographier plus d'une fois, c'est-à-dire que quelqu'un comme Karine, puis après on va en voir d'autres, de poursuivre? C'est comme un échange ou une confiance qui se poursuit à travers les années. Exactement. J'ai fait la même chose avec Armand Viancourt, j'ai fait la même chose avec... Il y a plusieurs acteurs ou actrices comme ça, même des mannequins, qu'ils s'établissent tellement une confiance très, très, très forte qu'on n'a même plus besoin de penser comment on va les faire. Et c'est drôle en casting, par rapport à un mannequin, on les maquille, on les coiffe le matin, et ça arrive souvent, souvent que l'après-midi, on les recoiffe, on les remaquille, et c'est trois fois plus beau que ce qu'on a fait le matin. On recommence tout ce qu'on avait fait le matin, on continue l'après-midi. Et Stephen Maisel, un grand photographe new-yorkais, me disait, moi, ça me prend sept heures à juste faire mon maquillage, coiffure, mon styliste, après, je peux faire mes shots en temps de quatre heures, je fais toutes mes shots. Fait que c'est vraiment d'aller chercher la plus belle, le plus beau pour eux autres à ce moment-là. Le temps est important, ça aussi. C'est un défi avec certaines personnes qui pensent qu'après une demi-heure, ils vont pouvoir s'en aller. Oui, mais je pense que l'ambiance... Avant, mon ambiance était très, 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 très dure, tandis qu'aujourd'hui, mon ambiance est vraiment lousse. Alors, les gens veulent rester, ils veulent passer une belle journée. Puis je pense qu'ils ont tout intérêt. La rafia, Fabien, me disait, écoute, il faut que je sois de bonne humeur, c'est mes images qui vont paraître. Alors, tu sais, c'est vraiment important pour eux autres de se sentir bien, de se sentir vraiment... Parle-nous d'Armand Vaillancourt. C'est intéressant parce que quelqu'un qui voit seulement des photos superbes de femmes sublimes qu'il a fait, c'est de dire, il aime juste des femmes au corps parfait. Oui, oui, oui. Et tu fermes Armand Vaillancourt, qui est un homme mature, qui est un peintre, un artiste important au Québec. Comment on arrive à développer une confiance aussi? Même si c'est un homme qui a une fierté, qui a une allure, il faut quand même qu'il y ait une relation de confiance parce qu'il n'aime pas tant se regarder. Je l'ai interviewé à quelques reprises puis il me disait, mais moi, dites-moi quoi faire, je vais vous suivre. Mais en même temps, il faut développer un bon lien avec. En fait, ça a été un déclencheur, Armand Vaillancourt, pour moi, au niveau de la photographie de mode, ça a vraiment été un déclencheur que c'était ça qu'il fallait que je fasse à ce moment-là. Et j'ai fait une série avec lui, avec le caravane, avec... Et j'ai une styliste qui est vraiment extraordinaire qui s'appelle Véronique Droulez, où on a fait des images de Ève Salvaille. Elle m'appelait, sortait de l'avion, elle a rencontré Ève Salvaille par hasard dans l'avion qui venait se faire faire son tatou. Qui ont été des images qui m'ont vraiment porté après ça à l'extérieur. Mais c'est juste pour dire d'avoir confiance aussi aux gens avec qui tu t'entoures. C'est-à-dire que j'ai vraiment une grande confiance. Je choisis mes gens à mon casting ensuite de maquilleur, de coiffeur, de styliste avec vraiment une précision, parce que c'est ce qui fait que les gens se sentent bien. Je sais que quand, admettons que cette fille-là, elle a besoin d'un maquilleur qui va être extrêmement doux, extrêmement, pour l'amener où est-ce que je veux, moi, l'amener, parce que je n'ai pas besoin de parler, moi, avec l'acteur ou l'actrice. Ça se fait naturellement. C'est fou comment... Je n'ai pas besoin de les rencontrer avant. Je n'ai même pas besoin. Ça se fait en dedans. Rachel l'a fait. Notre rencontre s'est faite en dedans de 10 minutes puis on était prêts à faire des images. Alors, c'est juste pour dire comment... L'importance de choisir son entourage à ce moment-là. Qu'est-ce que tu aimes dans le visage de quelqu'un comme Armand Vaillancourt? Qu'est-ce qui fait que tu trouves que c'est une personne intéressante à photographier? Écoute, ça, c'est quelque chose que j'ai eu toujours... Je ne sais pas pourquoi je l'ai née. Je sais qu'une personne peut être très, très belle en personne, mais que ça va me prendre des heures à la photographier. Il y en a d'autres que, écoute, en personne, tu dis, oh mon Dieu, elle a l'air weird. Et non, c'est exactement le contraire. C'est du bonbon. C'est que les gens en trois dimensions, je les vois en deux dimensions. Je ne sais pas pourquoi je suis capable de faire tout de suite la contraction. Écoute, j'étais dans un autobus dernièrement et j'ai vu une petite fille de 14 ans. J'ai dit, écoute, c'est une Harry Potter, dans le sens qu'elle est extraordinaire, votre fille. Et quand je l'ai envoyé à l'agence après, ils m'ont dit, ben oui, c'est vraiment... Je rencontre des gens dans la rue, des fois, je leur dis, écoute, tu as vraiment un visage pour être en deux dimensions. C'est vraiment une... Je ne sais pas, c'est comme un... Je le vois, je le sens, tu sais. Pourtant, il y a des gens très, très beaux, très, très belles, qui sont très difficiles à photographier, que tu te vois travailler très, très fort pour aller chercher le bon côté. Une avec qui tu collabores beaucoup, c'est Caroline Davernas. Oui, oui. Excellente actrice, mais c'est une femme qui t'inspire beaucoup. Oui, oui. Avec qui, il y a différentes étapes. Tu la suis pratiquement dans son évolution. Ben, je la suis, oui, exactement. Puis on se dit, regarde, on va se faire une image aux deux ans presque. Mais en fait, Caroline, elle est très difficile à photographier. C'est weird. C'est une excellente actrice, mais elle est plus difficile à photographier. Il faut travailler, il faut vraiment travailler. Et quand Karine m'avait demandé la première fois, « Est-ce qu'on peut faire des images ensemble? » Je me rappelle très, très bien. Elle me disait, « Karl, il faut que je travaille, il faut que je travaille. » Tu sais, c'est des travaillantes, en fait. Alors, ils travaillent de la façon dont ils veulent que ça soit... Mais moi, j'essaie d'aller le chercher l'instant où ils ne sont plus là. En fait, leur égo disparaît. Et c'est vraiment là que j'ai réussi à faire mes portraits. C'est quand j'ai comme un déclic. Et là, souvent, souvent, je suis obligé de... Quand je travaille, je tourne autour de mes modèles pour être capable de les faire oublier de qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est fascinant comment ça marche. Ça marche vraiment bien. Pourquoi le... Là, on tombe sur une photo en couleur, mais quand tu travailles, une bonne partie des portraits sont en noir et blanc. Oui. Et ça, c'est un thème intéressant parce que tu as une relation, tu aimes la couleur. Oui. Mais le noir et blanc occupent une grande place dans ta carrière. Oui, souvent à cause de l'intemporalité de ces images-là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aime quand mes images peuvent durer. Et je... C'est la seule chose que je pourrais dire aujourd'hui que je trouve qu'on ne regarde pas les images. On regarde les images trop rapidement. On n'est pas capable de s'arrêter devant une image. C'est vraiment... On est vraiment dans une... Alors, j'essaie le plus possible de continuer quand même à faire des images pour faire des images. Et pour moi, il y a une grande différence entre une belle image et une grande image. Une grande image va te faire arrêter avec une émotion que tu vas dire « Oh my God, elle n'allait jamais être aussi belle. » C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à travers ce regard-là? Rachel Lefebvre. Oui. Ça aussi, c'est une belle rencontre. Actrice québécoise, mais qui vit à Los Angeles. Oui. Et pour un projet qui était justement pour Dress to Kill avec tous ses acteurs dont tu parlais précédemment. Et Rachel, c'était particulier parce que c'est quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré. Oui, oui, oui. Elle arrive sur le plateau et tout à coup, il y a rapidement une chimie. Écoute, on était comme frères et sœurs. Sans savoir, on se connaissait presque. Et ce que j'aime de Rachel, c'est sa force. Elle m'a dit « Garde, cette robe-là n'est pas assez sexy, c'est une robe de Chanel. » Elle l'a virée de bord. Et là, c'est le dos qu'on voit en avant. Elle a dit « Faites aux emplois, je m'organise avec Chanel. » Parce que j'ai dit « Je ne veux pas me faire poursuivre le restant de mes jours. » Puis elle dit « Faites aux emplois, je m'organise avec tout le reste. » C'est des gens qui ont vraiment une volonté et une force de dire « Garde, il n'y a pas de problème. » Ils n'ont pas de peur, en fait. Et ces gens-là, je suis un petit peu comme ça quand j'ai une caméra. C'est ma seule façon, en fait. Quand j'ai une caméra, je deviens comme un lion. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je deviens comme sans peur. Alors, ça diffère quand je l'enlève, mais je vous dirais que quand j'ai une caméra, je me promène dans les parcs Kruger en Afrique avec les lions et les lionnes, je n'ai pas de problème. J'ai un Kodak. Je ne sais pas pourquoi, ça me protège. Comme si j'étais protégé quand j'avais ça et que je faisais la bonne chose. C'est vraiment étrange. Est-ce que c'est aussi l'objet qui te permet de communiquer d'une certaine façon pour toi, comme moi le micro et toi la caméra pour te rapprocher de quelqu'un? Oui, probablement. C'est ma façon de m'exprimer. C'est par la caméra parce que, comme je le disais souvent, au micro, je ne suis pas très, 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 très bon, mais quand j'arrive avec une caméra, je suis capable de... Il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un comme Rachel, c'est le genre de personne que tu pourrais retrouver dans 10 ans? Elle m'a rappelé dernièrement, elle veut avoir des images. Elle descend de Los Angeles juste pour faire des images puis elle retourne là-bas. Quand les artistes comprennent qu'on est là pour travailler avec eux autres et qu'on n'est pas là pour faire notre truc à nous autres, ils nous rappellent, ils nous reviennent... C'est pour ça qu'on peut garder nos clients ou nos clients en général. C'est qu'ils comprennent qu'on n'est pas là pour nous autres, mais qu'on est là pour eux autres même. On travaille avec eux autres pour les... Puis on regarde tous les images ensemble. J'ai fait la même chose avec Martha Wendright, avec... C'est tous des gens avec qui, pour moi, on s'assoit ensemble et on regarde les images ensemble puis on est d'accord sur le truc. Xavier Dolan, juste pour vous donner un exemple, il est venu quatre fois au studio chez moi à 11 heures le soir et il sonnait. Il n'était pas d'accord avec son nez. Il trouvait qu'il était un petit peu trop à gauche. C'est un fou de l'image. Il est tellement, tellement, tellement méticuleux qu'il n'endormait pas à 11 heures. Il est obligé de venir cogner chez moi pour voir si exactement son nez était à la bonne place. C'est fascinant. Et tu les rassures comment? Je les rassure. On s'assoit avant, après. On voit qu'il n'y a pas de grande différence. Mais ça, je respecte ça parce que c'est vraiment comme... C'est leur image, en fait. C'est mon travail à moi de respecter leur façon de faire. Et c'est sûr que c'est des gens qui ont beaucoup de métiers donc qu'ils ont appris à se connaître aussi d'une certaine façon. Oui. Et qui ont travaillé avec les plus grands. Donc, leur niveau d'exigence est très élevé. Tout à fait. Et puis, je pense que, en fait, quand tu décides de venir avec moi, c'est que tu ne sais pas vraiment où est-ce que tu t'en vas. Mais tu as confiance, normalement. Mais tu ne sais pas encore... Tu n'auras pas une image que tu as déjà eue. Ça, c'est évident. Ça fait que cette différence-là, il faut que les gens soient capables de le prendre. Il y a des gens qui sont un petit peu plus... Non, non, je ne peux pas aller là ou je ne veux pas aller là. Quelqu'un qui se retient toujours, tu ne réussiras pas à avoir des images. Tu sais, il y a des personnes que j'ai de la misère à photographier, que je réussis... Je travaille, je travaille. J'en transpire tellement que... Et finalement, quand il lâche là, ça prend un clic et on l'a. Tu sais, c'est fascinant de voir ça. Carole-Laure aussi. Ah, Carole-Laure, ça a été un bonbon pour moi. Écoute, on shootait des 2000 images par jour. Elle aime tellement charmer que... Écoute, c'est un bonheur de la photographier. Puis j'avais shooté, je pense, autour de 1800 images. Elle me disait, tu as déjà terminé. Écoute, j'étais à la moitié mort. On était dans le jardin botanique. Et c'est une fille qui est, genre... Elle est complètement folle. Elle était au jardin botanique. Elle va avec tous les enfants. Elle décide d'enlever son top. Tu sais, je veux dire, oh, oh, on va être toutes en prison. J'ai une équipe de filles, moi. Ça fait que... Elle dit, non, non, faites-en pas. Je vais me mettre en arrière d'un arbre. Ça fait que c'est juste pour vous dire comment... Il y a des gens, des fois, ils n'ont pas de peur. Puis ils se disent, regarde, c'est moi... Eddie Falco, à New York, à un moment donné, je la photographie. Puis elle dit, viens, on va aller là. Tu veux aller là, on va aller là. Tu sais, je dis, non, mais c'est écrit, no trespassing, tu sais. Elle dit, fais-en pas. Écoute, les gendarmes arrivent. Ils voyaient que c'est Eddie Falco. Ils disent, OK, I'll leave you 10 minutes. Mais tu sais, c'est juste qu'ils savent qu'ils peuvent trespasser ça. Puis moi, je lui en profite un petit peu. Puis il y a une magie qui arrive aussi à travers tout ça. Oui, oui. Une des belles histoires, pour moi, c'était avec Marie-Saint-Pierre. Elle nous envoie au Mexique, tu sais. Et là, on est avec les flamants roses. Écoute, c'est de toute beauté. On est obligé de sauter une barrière parce qu'on n'a pas le doigt d'être là. Et là, on shoot toute la journée. On adore ce qu'on fait. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Finalement, il y a un gendarme qui vient. Puis tu sais, on avait comme de la boue un petit peu jusque-là, tu sais. Puis il dit, you know that you're in shit of flamants roses for all day, tu sais. On était dans la merde de flamants roses. Mais c'était tellement, écoute, c'est des images qui vont rester, qui vont toucher beaucoup. Tu nous as parlé de Céline. On voit actuellement les photos. Donc, une relation de confiance qui s'est établie. Donc, les photos qu'on voit, c'est après ce moment dans la salle de bain en disant, laisse-toi aller, fais confiance. Oui, exactement. C'est pour son livre. Oui. C'est pour son livre, en fait. Et finalement, elle l'a, j'imagine, appréciée à la suite. Mais elle devait se dire, je ne me reconnais pas. Je suis une autre Céline que celle qu'on voit. Oui, mais c'est une... Je savais que c'était une grande fan d'Elvis Presley. Je savais qu'elle connaissait tout, tout, tout. Elle et Renée étaient des maniaques d'Elvis. Et je savais qu'elle aimerait son look. En fait, ce n'était pas ce look-là qu'on a fait pour le livre. On est allés différemment. Mais j'essaie d'essayer. Moi, j'essaie vraiment de... Quand je fais ma journée, je fais comme quatre ou cinq images dans ma tête que j'aimerais faire. Alors, j'ai une image qui est chez elle, qui était à danse, puis elle chante dans le lit. Écoute, si Renée voyait ça, on était toutes morts, toutes la gagne. Mais c'est fascinant comment elle allait... Quand Renée s'en allait, c'était une autre personne. Elle explosait, tu sais. Fait qu'on a réussi à faire des images qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Oui, comme celle-ci où elle est... Oui, oui. ...presque assoupillée, en tout cas dans un état de méditation. Qui est magnifique. C'est un visage apaisé aussi. Oui, oui. Une Céline sereine, je dirais. Est-ce que vous... Est-ce que c'est le genre de personne avec qui tu aimerais retravailler? Oui, tout le temps. Écoute, je n'ai plus de préjugés sur personne depuis que j'avais tellement de préjugés avant sur, tu sais, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et quand tu les rencontres, on dirait qu'ils tombent tous, 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 parce que c'est vraiment des travailleurs. Et les gens, ils font la plupart du temps, c'est pour se faire aimer. Alors, c'est vraiment comme... Il n'y a vraiment aucun... Vraiment, je n'ai vraiment aucun problème de travailler avec tout le monde. J'adore. En fait, je pense que c'est ça que les gens ressentent. C'est que j'aime tellement ça qu'ils veulent absolument faire partie de ce truc-là. Et j'essaie le plus possible de les entourer. En fait, c'est juste de l'amour dans la photographie. Cesaria Evoria doit être un moment unique aussi. Ça a été très, 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 très rapide, en fait, parce que j'avais genre 30 minutes avec elle, parce qu'elle avait mal aux jambes, elle n'était pas capable de marcher. J'étais obligée de la prendre assise. Mais, écoute, elle était... J'ai des contrats comme ça qui me demandent que ça soit vraiment, vraiment rapide. Alors là, il faut vraiment que je sois vraiment comme... Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de coiffure. Il y a très, très peu, mais juste que les gens à l'entour de... J'essaie de tourner autour d'eux autres pour être capable de les amener où est-ce que je veux les amener. Donc, en très peu de temps, tu as réussi à capter la personnalité. Oui, oui, oui. En fait, je vois aussi c'est quoi leur force. Parce qu'il y a des gens qui sourient, c'est extraordinaire. D'autres gens qui sourient, tu dises, c'est pas leur meilleur côté. Alors, j'essaie d'exploiter vraiment leur meilleur côté de cette façon-là. Charlotte Lebon, personnage intéressant qu'on connaît comme actrice maintenant, mais qui a d'abord été mannequin pendant une courte période, finalement. Parce que ça ne semble pas être... Quand même quatre ou cinq ans, je pense. Ah oui, tout de même. Oui. Donc, le photo que tu fais, c'est une jeune qui débute. Oui. Tu dois l'amener à un certain niveau, j'imagine. C'est aussi comment on amène quelqu'un dont c'est les premiers pas dans un domaine qui n'a pas trop d'expérience non plus. En fait... Parce qu'on s'éloigne du portrait, là, c'est le côté mode, personnage. Peut-être un petit peu, mais je te dirais que... En fait, mes portraits mode, c'est que j'utilise moi beaucoup la mode pour arriver à mes portraits. Oui. C'est vraiment comme... J'ai comme une déviance, là, tu sais. Ça fait que je ne fais pas le contraire. Ça fait que j'utilise vraiment comme les gens pour... Ça fait qu'avec Charlotte, par exemple, c'était très, très, très facile parce qu'elle était tellement comme... Comment je pourrais dire? Très concentrée, non? Non. Elle était quelque chose d'autre. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme un... C'est un mélange de... Je vois que c'est un être vraiment extraordinaire, qui est vraiment comme différent de les autres. Ça fait qu'il faut que je l'amène dans ce monde-là. Mais là, j'avais vraiment une commande d'Orbit, de coiffure. Ça fait que tout dépendant de la commande, je dois livrer ce qu'on me demande. Mais j'essaie après ça, comme je disais tout à l'heure, d'aller plus loin dans mon image, c'est-à-dire d'essayer d'aller faire des images qui sont différentes. Oui, qui fait qu'on ne regarde pas seulement les cheveux. Exactement. Parce qu'Orbit est un salon de coiffure. Exactement. Il y a l'âme de la personne. Il y a le regard. Il y a l'intensité. Oui. Je pense que probablement, ce que tu saisissais chez elle, c'est déjà une fille très allumée. parce que c'est une femme brillante. Exactement. Et ce n'est pas étonnant qu'elle soit devenue une actrice non plus. Non, pas du tout. Parce qu'il y a un message dans le regard qui passe. Ce n'est pas seulement celui du mannequin qui va se soumettre aux exigences. Et là aussi, encore, l'actrice. Et même là, il y a une maturité déjà dans la photo. Oui, puis on voit qu'elle est actrice. En fait, on le sent dans le... J'avais fait Emmanuel Béard, à un moment donné. À ce moment-là, j'avais vraiment pas de sous. Alors, j'avais de l'argent pour m'acheter deux films. Et je m'envoie, je la photographie. Puis elle me dit, c'est déjà terminé? Je dis, oui, oui, j'ai la shot, j'ai pas de problème. Et elle a trouvé ça tellement cool que ça ne dure pas trop longtemps qu'elle m'a invité chez elle, à Paris, parce qu'elle me disait que, ah, j'aime ça un photographe parce que c'est rapide et que c'est le fun. Ça n'avait rien à voir avec ça. C'est juste que j'avais deux films et c'était tout. On parle de sujet et d'amener quelqu'un ailleurs. Donc, il y a la part de risque. Oui, oui. Et là, quand on voit cet acteur qu'on n'a jamais vu sous cet angle, tu l'as amené complètement ailleurs. Le choc, comment... Là, encore une fois, c'est drôle parce que je ne veux pas avoir l'impression qu'on se répète, mais ça me fascine de voir comment quelqu'un qui a joué René Lévesque, par exemple, dans une mini-série, c'est l'opposé de ce qu'il projette ici. Comment tu amènes cet acteur vers... C'est M. Bilodeau. Oui, oui. Comment tu l'as amené dans ce monde, cet univers qui est opposé à ce qu'il est? Ce n'est pas un mannequin. Il n'aime pas vraiment la mode. Il n'aime pas cet univers. Et là, on a presque l'image d'un top modèle. Oui, oui. Mais en fait, j'ai toujours beaucoup de difficultés avec mes théâtres artistiques parce qu'ils me voient, ils me voient aller et ils me disent, non, non, pas encore. Mais en même temps, j'essaie, je leur donne ce qu'ils ont besoin. Puis après ça, j'ai vu le chat de sa petite-fille. Je savais que ça allait faire... Je ne sais pas pourquoi j'aime utiliser les animaux dans mes images. Ça donne un autre, un autre... Et ça les détend. Je ne sais pas. C'est comme si mon regard n'était pas attaché à lui, mais attaché à l'animal. Alors, j'ai fait la même chose avec Roy Dupuis. Aussitôt que je mettais des animaux dans la chatte, c'est comme s'ils faisaient partie d'un troupeau. Alors, je réussis à avoir plus son âme à ce moment-là parce qu'il disparaît dans l'image. Et là, il s'est laissé aller complètement. Complètement. C'est vraiment hallucinant. Puis tu sais, je veux dire, quand même, il savait que c'était pour le L-Québec. Ça fait que c'est quand même... Je veux dire, ça prend beaucoup d'audace, beaucoup de courage pour aller jusque-là pour... Donc, tu lui dis simplement, prends ton chat, joue avec... Oui, oui, jouez avec et enlève ton truc. Ça va être intéressant. Puis je ne suis pas quelqu'un de... Fais ça. Donc, je lui en parle et normalement, ça fonctionne, que ce soit go-fee. Mais l'effet est impressionnant. Il apparaît comme un homme gigantesque, alors que dans la vie, il est plutôt frêle et petit. Mais pour moi, tout était concentré. Quand on parle de sublimer quelqu'un, je pense que c'est un exemple parfait. On mettrait une photo à côté d'identité versus celle-là. C'est impressionnant. Mais je le voyais, puis je disais, mon Dieu, un vieux pêcheur, tu sais, je le sens juste avec le nez, la texture de la peau, tout fait en sorte qu'il est vraiment, vraiment parfait pour un photographe, tu sais. Pour moi, c'était vraiment du bon vent. Éric Bruneau, tu sembles avoir une très bonne complicité. Bien, c'est un ami, oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de photos. Et c'est un sujet intéressant. Et pour lui, là aussi, il y a le rapport, je dirais qu'au Québec, on a un rapport un peu étrange avec la beauté, surtout chez les hommes. De quelle façon on perd sa crédibilité si on a un acteur, si on est trop beau, bien là, peut-être les gens n'aimeront pas ça. Et pour lui, là aussi, ça demande une relation de confiance, de se laisser aller avec toi. En fait, avec Éric, j'ai eu un pacte avec lui. On s'est dit qu'on se voyait souvent et qu'on allait prendre des photos à différents temps juste pour avoir d'autres choses qu'une photo normale. Alors, aussitôt que je le vois avec une barbe ou quelque chose, je dis, viens-toi au studio, on fait des shots. J'essaie le plus possible de l'avoir souvent. Parce que les gens, les beaux garçons, ils vieillissent. Quand ils vieillissent, c'est vraiment intéressant. Tu peux avoir des portraits extrêmement forts. Pour moi, le plus bel exemple, c'est vraiment cliché, mais tu regardes un Brad Pitt à photographier, c'est comme du bonbon pour un photographe. Je veux dire, tu fais n'importe quoi, ça va être beau. Dans le sens que c'est vraiment facile. Il y a des gens où tu travailles un petit peu plus fort. Puis il y en a des gens, c'est comme, mon Dieu, tout est là. Tous les niveaux, tous les... J'ai pas besoin de... J'ai juste besoin de l'amener dans son regard à voir qu'est-ce que j'ai. Mais visuellement, tout est parfait. Donc, sujet plutôt facile. Exactement, c'est ça. M. Arnaud aussi. Oui, François. Puis François, pour moi, a été difficile. Parce qu'il est trop parfait. En fait, j'arrivais pas à le défaire. Et ça, pour moi, c'était vraiment un problème. Puis, tu sais, c'est vraiment... J'ai essayé, essayé, essayé. J'essayais de le... T'as un côté un peu sauvage, tu me disais. Oui, exactement, c'est ça. Donc, de l'amener, d'enlever cette image trop propre qu'il pouvait avoir. Exactement, c'est ça. Trop parfait. Exactement. Et lui, qu'est-ce que... Est-ce que les gens te disent, certains, leurs réactions comme lui, à ce qu'il a commenté la photo? Non, François, je ne l'ai pas vue après. Alors, j'ai aimé... Je serais curieux de lui demander. Oui, oui. Parce que c'est vrai que ça l'amène ailleurs et il y a un regard introspectif aussi à travers la photo. Et par rapport à la caméra, c'est que je travaille beaucoup selon vertical ou horizontal parce que chaque visage a sa force. Donc, je travaille... Il y a des gens qui sont très, très, très anguleux. Alors, je ne peux pas les prendre en télé. Il faut que je les prenne en grande angulaire. Alors, je travaille beaucoup avec mon objectif. Il faut essayer aussi, visuellement, d'aller chercher d'autres choses. Vraiment, j'essaie de... Mais François, ça a été un sujet dur pour moi. Vraiment un sujet dur. Bien réussi, en bout de ligne. Niels Schneider. Ah, Niels Schneider. Oui, oui. C'est du bonbon. C'est officiellement facile. Il aime la caméra. Il aime la caméra. Exactement. Alors, et... Ça, c'est une affaire que j'ai apprise qui est pour moi la plus importante. Si tu photographies quelque chose que tu n'aimes pas, ça ne sera pas beau. Alors, il faut que tu t'organises que visuellement, que tu aimes ce que tu photographies. Que ce soit au niveau esthétique, que ce soit au niveau de qu'est-ce qu'il est, de qu'est-ce que tu veux dire. Essaie le plus possible de qu'est-ce que tu vas photographier. Ça va être beau. La lumière qui va venir après, elle est deuxième. La première chose, c'est d'assurer que tout ce que tu vois est selon tes goûts à toi. Et là, c'est là que ça devient comme, OK, est-ce que tu aimes ce que tu vois? Si tu aimes ce que tu vois, tu peux commencer à travailler. Parle-nous de la lumière un peu plus à fond, parce que là, on a un très bon exemple de très belle lumière. On n'est pas dans le noir et blanc. Mais là, tu as réussi, je dirais, l'exploit d'avoir une photo qui est presque intemporelle. Parce qu'on n'arrive pas tout à fait à donner par le style d'habillement. Et cette lumière est magnifique. En fait, j'aime beaucoup en couleur le monochromatique. C'est-à-dire que j'aime ça quand les teintes, on ne s'en va pas de toutes les directions. Et moi, je contrôle ma lumière. C'est-à-dire que je cache toujours mon soleil et je photographie avec un flash par la suite. Mais je sais que ça soit vraiment naturel. Alors, j'essaie de cacher le soleil et je me sers. À part mes voyages, je vais toujours utiliser le flash pour être capable de travailler le plus longtemps possible. Ça, c'est un photographe italien qui me disait, regarde, si tu veux travailler 8 heures puis 10 heures par jour, cache ton soleil puis organise-toi pour allumer ton sujet. Alors, comme ça, on peut faire des longues, longues, longues séries. D'accord. Ève, on va en parler de cette fameuse Ève Salvaille, mannequin que les gens connaissent bien, mannequin québécoise, mais carrière internationale. Et moment clé dans ta vie à plusieurs niveaux. En fait, le jour où je l'ai photographié la première fois, la mère de ma fille m'a appelé pour me dire que c'était le temps. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas, je suis en train de chouter. Il faut que tu attendes un petit peu. Oui, ça fait exactement 26 ans. Alors, j'étais là, non, c'est vraiment important ce que je fais là, que tu es obligé d'attendre un petit peu. Et ta fille qui est dans la salle, c'est bien elle, avant. Oui, oui, oui. Elle connaît l'anecdote, j'imagine. Non, je ne suis pas certain. Ah bon? Mais en fait, pour moi, ça a été deux départs. Ça a été le départ de ma fille. Oui, oui. Et en même temps, ça a été le départ de mon, je ne sais pas, je pourrais dire, photographiquement de mon truc, parce qu'après ça, on a eu une série d'images avec Ève qui a vraiment fait une boule de neige à Montréal. Ça a fait au chef de café. Et c'est à partir de ce moment-là que Jean-Paul Gauthier a vu ces ans. C'est cette photo, c'est cette série. Oui, oui. Jean-Paul Gauthier a vu. Donc, exposé dans un restaurant de Montréal. Exactement. Tu fais cette série. Ève qui n'est pas connue ou pratiquement, pas du tout. Pratiquement, pratiquement. Et Jean-Paul Gauthier va dans le café. Va dans le café. Par hasard, parce qu'il venait de temps à autre à Montréal. Exactement. Il tombe en amour avec le malquin. Avec elle, puis il la prend comme muse et elle a sa part, sa carrière part. Oui. Alors, ça a été un beau cadeau pour elle. Vraiment, vraiment super. Et pour moi aussi. Pour toi, par le fait même. Par le fait même, parce qu'à Barcelone, après ça, ça a été un truc à Barcelone. Et c'est là que tu as remporté un prix. Avec cette série, avec cette photo. Exactement. Donc, en 91, c'est bien ça. Exactement. Qui est un concours international de photos. Oui, exactement. C'est ça. Quel impact ça a eu sur ton travail ou ta carrière? En fait, ça aurait pu en avoir un plus grand, mais ça a eu un impact de confiance en moi. Et j'ai côtoyé, en fait, tous les plus grands photographes au monde. Et j'ai vu l'humilité de ces gens-là vis-à-vis leur travail. C'est-à-dire que les Peter Lindbergh, les Deparchelier, les Hurwitz, ils étaient tous là. Et ça a été très, 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 très intéressant de les côtoyer juste pour voir comment ils voyaient aussi eux autres la photographie. C'est vraiment un travail qui... C'est pas... Je suis photographe. J'ai vu que plus on grandit, plus on était bon, plus on était humble, en fait. Ça m'a vraiment fait réaliser ça. Est-ce que ça a été difficile au début de trouver l'équilibre entre le côté commercial, quand on te demandait, ou on t'imposait sûrement à certains moments, certains vêtements, certaines collections, versus le portrait? Comment on arrive à l'équilibre? Comment tu as réussi cet équilibre difficile? En fait, c'est l'amour de l'autre personne. C'est que quand ton client vient te chercher, il vient te chercher pour une raison, et j'ai essayé le plus possible de... En fait, ça a été mon... C'est de rendre grâce, de dire, regarde, il est venu me chercher pour ce que je donne, donc je vais lui donner ce que je suis capable de lui donner, mais en me respectant ses limites à lui, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller aussi loin que moi, j'aimerais aller, tu comprends? Fait que j'essaie le plus possible de doser mes affaires pour être capable de... Mais en même temps, c'est pas toujours facile, tu sais, c'est sûr. Non, il y a une forme de négociation qui arrive sûrement. C'est ça. Là, on a une photo de Marc Labrèche, puis j'ai eu le bonheur de rencontrer Marc Labrèche récemment, puis il me raconte, par hasard, il dit, j'ai travaillé avec Carl Lessard. Mais là, je ne sais pas si tu vas aimer sa version d'une séance de photos. Il dit, premièrement, il dit, je vais essayer de l'imiter, mais il n'y aura pas l'humour, je n'ai pas du tout la prétention d'être Marc Labrèche. Mais l'anecdote est savoureuse, parce qu'il dit, il dit, premièrement, il dit, t'arrives, il dit, t'as les stylistes qui te regardent, il dit, pendant une demi-heure, personne ne te parle, les gens, ils prennent ton veston, ils ouvrent le veston, ferment le veston, il dit, comme si tu n'existais pas, puis il dit, toi, tu es mal à l'aise parce que tu es mannequin, tu n'es pas mannequin. Et là, il dit, ça fait une demi-heure qu'on est debout, tout le monde nous regarde. Puis là, il dit, Carl Lessard arrive, puis il dit, OK, tout le monde, on se réveille, ça continue, puis là, à un moment donné, il nous lance, saute dans ma lentille. Il dit, ça m'a figé. Il dit, je ne savais pas quoi faire, saute dans la lentille. Il dit, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Il dit, j'ai été traumatisé, mais le résultat était excellent. Donc, est-ce que tu as dit saute dans ma lentille? Non, je pense que mal compris, c'est probablement d'autres choses, mais des fois, j'utilise des trucs pour les sortir de leur personnage, en fait, parce que c'est vraiment des personnages. Oui, puis surtout, s'il n'y a pas cette aisance, il savait que c'était pour le L-Québec aussi, donc il y avait probablement un complexe du faussaire ou de l'imposteur. Puis il était avec Anne Dorval à ce moment-là, donc j'ai fait un couple absolument extraordinaire, c'est comme s'ils étaient ensemble tellement, ils sont vraiment comme frères et sœurs. Fait que j'aime ce côté. Ça l'a marqué, mais probablement, l'idée saute dans ma lentille, c'est regarde-moi intensément ou regarde-moi avec... En fait, je suis assez intense quand je leur dis, OK, tu me regardes, je suis assez intense. C'est ce côté-là. Ce n'est pas simple. Surtout qu'il y a peut-être un léger déficit d'attention. Connaissant ces gens qui papillonnent beaucoup, c'est bon de lui dire regarde-moi. Oui, oui, oui. Parce que les gens, des fois, ils sont là, mais ils ne sont pas vraiment là. Alors, ça les réveille... Surtout les garçons, en fait, je te dirais, de haut niveau focus, ça les réveille souvent. Des fois, eux-mêmes, je dis des choses qui ne sont pas très gentilles, puis ça les snap. Ce qui est fou, c'est qu'il est vrai que dans le milieu de la mode, lors des séances de photos, le mannequin est absent. C'est sans préjugés, un centre, un support pour la photo, pour le vêtement, en fait. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges verbales. Et l'acteur ou l'actrice ou le chanteur qui se retrouve dans ce contexte ne comprend pas cette relation qui est tout à fait professionnelle, mais les objets, les accessoires sont ajoutés sur un canevas, en fait. Je suis peut-être un petit peu différent. J'adore, moi. Mon casting est 70 % de mon image. Je peux passer des heures et des heures à faire un casting. C'est vraiment... Donc, pour toi, l'échange est important. C'est vraiment important. Autant que l'accessoire, que le vêtement. Mais c'est peut-être les stylistes, par contre, qui vont moins converser ou rajouter les vêtements. Oui, tout à fait. Et c'est là que Marc Labrèche finiait cet aspect assez étrange de se faire regarder pendant 30 minutes sans aucun commentaire de personne. En fait, juste pour dire pour Marc, à un moment donné, il y a un intervieweur qui est là qui veut faire une entrevue avec lui. Puis là, j'ai dit, OK, je te laisse une heure. En fait, j'ai dit une demi-heure. Puis là, je le laisse. Il pose une question à Marc et ça fait une heure que Marc parle. Puis là, l'intervieweur me regarde et il dit, il n'a même pas répondu à mes questions. Alors, juste pour te dire, puis tu sais, en photo, je sais que ce soit le plus court possible parce que je sais que l'attention, je ne peux pas l'avoir pendant 12 heures. Donc, j'essaie le plus possible que mes séances de photo soient le plus court possible pour être capable de les avoir totalement pendant ces quelques heures-là. C'est ça, complètement présent. C'est complètement présent, c'est ça. Comme beaucoup de ces gens créatifs, brillants, c'est des gens qui voyagent tout le temps dans leur tête. En fait, pour moi, c'est vraiment une performance. Quand je fais un shoot, c'est vraiment une performance. C'est que j'essaie le plus possible. Je n'ai pas de... Ce n'est pas dans la durée que j'ai réussi à avoir mes images. On parlait justement de cette relation et ces contrats, cet aspect plus commercial et comment tu arrives et quand on les voit, Ocean Drive, dans cette première série, magazine qui n'existe plus, malheureusement. Non, non. Qui avait une édition pour Montréal, en fait, qui était née à Miami. Et là, on voit que tu arrives à être très personnel tout en ayant certains thèmes qui sont imposés. Et c'est là que je pouvais... Mon côté sauvage, c'est là que je pouvais plus le sortir. En fait, j'aimais beaucoup sortir du studio. J'aimais beaucoup sortir de l'encadrement du studio. Fait que j'aime beaucoup aller travailler à l'extérieur. Mais comme tu vois, c'est un peu... Quand je fais une série comme ça, c'est vraiment un poème que j'essaie de raconter. C'est vraiment quelque chose de plus... Il y a une histoire et une histoire vraiment. La nature t'inspire beaucoup, je crois aussi. Cérie avec le L. Donc, on est dans un autre esprit. Et là, c'est intéressant. Oui. Et ça, c'est pour moi parce que c'est en Nouvelle-Orléans. Et là, j'avais vraiment comme une équipe parfaite pour moi. C'était vraiment comme mon... Et juste... J'aime ça quand c'est... Tu sais, il y a quelque chose qui se passe, qu'on est en train d'écrire une histoire. En fait, c'est comme un petit film que j'aimerais faire. C'est comme vraiment une histoire alentour de... Tu sais, d'aller chercher la calèche, d'aller chercher les chevaux, les oiseaux, de faire une histoire alentour de ça. Alors, j'essaie le plus possible de... Puis, il y a des moments magiques aussi qui arrivent, comme là, les oiseaux. Oui, oui. Mais en fait, les oiseaux, je les fais venir avec du pain. Après ça, il y a quelqu'un qui court à travers les oiseaux pour les faire exploser. Fait que c'est un peu le genre... J'essaie beaucoup, beaucoup de travailler par rapport à ça. Il y a aussi une série qui est travaillée d'une façon très particulière. Oui. On travaillait beaucoup en E6-C41 à ce moment-là. Ça fait des images très, très, très contrastées. Alors, les fleurs et tout, tout devenait très, très, très... C'est une série pour le L Québec. Et Marie-Saint-Pierre m'avait dit, à partir de ce moment-là, j'étais en amour parce que c'était comme d'aller chercher d'autres choses au niveau de la mode. Tu sais, d'aller chercher des femmes fortes, d'aller trouver un autre genre de... Fait que j'aime aller chercher des choses qu'on ne voit pas toutes les... sortir des conventions aussi. Exactement. Tu dis que Karine Vanass aime beaucoup cette photo. Oui, oui. Superbe. C'est une de ses favorites. De ses favorites, oui. Qu'est-ce qu'elle aime de particulier? En fait, je pense que c'est le Saint-James, premièrement, qui était le père de son ancien copain. L'ambiance pour elle, et je pense qu'à ce moment-là, pour elle, c'était... Je suis rendu une femme où il y a eu quelque chose, il y a eu comme un transfert qui s'est fait pour elle. Alors, je pense que ça l'a marqué par rapport à cette image-là qui... C'est intéressant parce qu'on est dans une photo qui est faite pour un magazine de mode. Oui. Et encore une fois, ça réussit à être très personnel. Personnel, c'est ça. Autant pour l'acteur que pour toi. Oui, oui. J'essaie vraiment de... C'est ça. Wedding Bells, autre magazine. Ce qui m'amène aussi à parler de ce phénomène des magazines qui disparaissent, magazines papier, du moins, et même ceux qu'on cite ici, certains n'existent plus, comme Ocean Drive. Qu'est-ce que, selon toi, ça représente? Est-ce que ça change beaucoup le métier de photographe? Ça le change, ça. C'est évident que ça le change. Mais la seule chose, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'aimerais ça que les gens... Parce que quand tu as un magazine, tu peux t'arrêter. J'ai l'impression qu'avec le téléphone et avec le web, on est trop rapide à transférer les images. Et on ne fait plus la différence entre une image qui est ordinaire et une image qui nous touche. C'est juste le... Au moins sur un pad, on est capable de rentrer dans l'image. Mais sur un téléphone, je veux dire, on ne peut pas entrer dans l'image. C'est la grandeur qui me fait mal dans le sens que... Tu sais, quand on avait le magazine d'interview, il était grand. On entrait dans l'image, on était vraiment comme en contact avec ça. Tandis qu'aujourd'hui, c'est nos petits téléphones, on travaille très, 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 très rapidement. Est-ce que ça change aussi le rapport ou le respect qu'on peut avoir des photographes? Peut-être un peu. De banaliser un peu le métier? Oui, oui. C'est évident que ça fait partie de ça. Mais parce que tout le monde peut faire des photos. Et là, tu ne vois plus la différence. En fait, on nous apprend à ne plus faire la différence entre une belle image et une grande image. Tu sais, on nous apprend que... Ça fait que c'est un petit peu un jeu dangereux pour les photographes à mon avis. On est dans une période de transition. exactement. Quelqu'un qui débute aujourd'hui comme jeune photographe, un défi énorme. Un défi énorme, ça c'est sûr. Et une consommation rapide de l'image aussi. Oui, mais je pense que ça va s'arranger dans le sens qu'il va y avoir quelque chose qui va nous ramener. parce que je pense qu'une image en galerie... Moi, ce qui m'a vraiment fait, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a donné un livre avec une photo et j'étais tellement imprégné de cette photo-là que je l'avais toujours dans la tête. Et je me disais, on est capable de changer beaucoup de choses avec une image. Ça fait que... Et j'ai photographié un moment donné Marcel Ferron et elle me disait... Écoute, Carl a dit, je trouve l'image extraordinaire, mais elle dit, mon Dieu, je suis vieille. Alors, il y a comme une importance. Je veux dire, une image peut faire mal comme elle peut faire tellement bien. Alors, je me suis dit, OK, à partir de ce moment-là, je vais essayer de faire du bien et non pas le contraire. J'imagine qu'à travers les années, les relations avec les créateurs québécois s'est développées et s'est affinées. Philippe Dubuc en est sûrement un important pour toi aussi. Oui, oui. Philippe a été un de mes... Et ce que j'ai beaucoup aimé de Philippe, c'est que sa confiance, mais aussi sa... Son honnêteté vis-à-vis... Écoute, ce shoot-là, ça m'a pris trois heures à faire couper les cheveux du mannequin parce que personne ne voulait à l'agence et on m'a dit, OK, Carl, vas-y, on te donne le go pour couper ses cheveux. Après ça, ça a pris trois heures pour faire les douze images. J'avais mon gars... Parce qu'il manquait... Il manquait le petit quelque chose. Écoute, j'étais... La personnalité ou même le caractère que tu voulais donner à la photo. Là, dans une photo comme celle-là, l'herbe a presque l'air d'avoir été placée. Oui. Est-ce que le travail va jusqu'à ce point-là? Presque. Oui. Au Jardin botanique, c'est magnifique. C'est merveilleux. C'est vraiment... C'est tellement... Et il pleuvait en même temps. Alors, ça donnait comme une... Il y avait comme une urgence, OK, de shooter assez rapidement quand il pleut. Parce que là, tu es avec le parapluie au-dessus pour essayer de... Donc, c'est pour ça que le foin a l'air comme ça. C'est qu'avec la pluie et tout, ça donnait une autre... une autre ambiance. Et j'aime beaucoup quand il y a des ambiances comme ça qui sont tellement comme... OK, c'est pas ça qu'on a commandé, mais j'ai shooté Arikana dernièrement. On écoute une tempête de neige. Les images qu'on a sorties, là, c'était magnifique parce que c'est que je me fie beaucoup à ce qui se passe en haut dans le sens que, OK, c'est ça qu'on a aujourd'hui. On va essayer de travailler avec ce qu'on a. Fait que c'est pas... Je... Je sais vraiment de m'adapter à ce qu'on va avoir comme... Et le travail extérieur t'amène ailleurs aussi. C'est ça qui est intéressant. Le studio, c'est la création peu. C'est ça qui est peu, oui. Tandis que l'extérieur, c'est vraiment... T'es vraiment adaptabilité qu'on appelle. Edge, je trouve, c'est une série qui est... Quel était le but de cette série? En fait, c'était des... C'est de... Enfin, de la crème à raser, OK? Et pour moi, j'ai fait un casting que j'ai adoré encore aujourd'hui, j'en entends parler. C'est que j'ai pris... Je voulais des vrais couples. Je ne voulais pas que ce soit des couples de mannequins. Alors, j'ai fait un casting sauvage à travers Montréal pour avoir des vrais couples qui étaient vraiment ensemble. Alors, ça a donné des images jusqu'à ce qu'on sentait vraiment que les gens étaient vraiment comme ensemble pour être... C'est ça qui... C'est vraiment la petite différence parce que je photographie des mannequins des fois ensemble et tu sens que... Il n'y a pas de chimie réelle. Il n'y a pas de chimie réelle. Exactement. Et le client, à ce moment-là, embarque complètement? Complètement. Complètement. Il était complètement... Oui. Ça fait des images qui sont vraies, en fait. Parce que je pense que c'est ça, à travers les images, que c'est... J'essaie de dire qu'une vérité... C'est quoi la vérité de cette personne-là? Et je... Ça, Glam, c'est pour moi... C'est un salon... C'est un coiffeur qui est absolument extraordinaire. C'est un Français... Écoute, il pense à ses coiffures six mois d'avance. Alors, on fait toujours une série. Ils ont eu des concours à Las Vegas tout le temps, tout le temps. Mais j'essaie vraiment de reproduire qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. C'est vraiment... C'est moi-là qui est vraiment comme à son... qui essaie de faire sortir ce qu'il est. Là aussi, c'est un travail de collaboration. Exactement. C'est ça. Et dans quelle part tu imposes ta vision? Mais quelle est la part... On dit parfois que les stylistes ont sauvé la vie de beaucoup de photographes parce qu'ils les amenaient ailleurs, leur faisaient découvrir d'autres univers ou certaines tendances aussi. Dans quelle proportion ça vient te faire progresser et évoluer? En fait, les stylistes ont... En tout cas, ceux avec qui j'ai travaillé, par exemple, cette Française Véronée Troulez, qui n'avait aucune peur de rien, 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 était capable de tout. Et là, elle fait des super campagnes pour Guess. Je veux dire, elle est complètement... Alors, elle t'amène ailleurs au niveau esthétique. Toi, tu es là pour au niveau de l'image et d'être capable de garder ça. Mais au niveau de l'esthétique, tu as besoin d'aide au niveau de l'entourage. Alors, c'est là que ça devient important. Formidable série. Là aussi, j'ai eu de la difficulté à faire un choix parce qu'il y avait une quantité phénoménale de superbes photos. Là, tous les éléments sont réunis, c'est-à-dire la confiance avec la créatrice. Tu es en extérieur, tu as un casting de rêve. Exactement. Une chanteuse qui a un visage magnifique, tellement expressif. Oui. Élisabeth Isabel. Élisabeth Isabel. Et l'autre image que tu vas nous montrer, je pense, oui, là, je combinais tout ce que j'aimais, en fait, le sauvage, c'est vraiment une question de... Pour moi, c'est du bonbon, c'est facile, c'est très, très, très facile, mais il faut que tu amènes toutes les gens-là. Ça fait que je me suis aperçu que plus tu donnais d'énergie à une image, plus elle te rend des services après. C'est-à-dire que le 80 % ou le 85 % du temps que tu as passé avant, ça va te payer, je veux dire, visuellement à ce que... Et c'est vraiment une question de tarte, c'est que si tu mets 30 % sur une image, tu vas avoir 30 %. Si tu en mets 70, tu vas en avoir 70. Alors, cette composante-là avec Eric Hanna, quand c'est un client que tu as 20 ans, alors tu es capable de le faire de le faire fructifier, si c'est vraiment ça. Là aussi, c'est savoir jouer avec les éléments de la nature et qui peuvent changer au cours d'une journée, qui peuvent se transformer. Quelles étaient les conditions de cette série? En fait, avec elle, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Ça faisait trois ans que je lui demandais d'être mannequin. C'était la styliste à ce moment-là. Et elle ne voulait pas, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. Pour trois ans, elle m'a dit oui. Alors, c'est juste d'essayer. J'ai comme des idées dans ma tête où je suis obligé de pousser pour les avoir. c'est exactement comme dans un voyage. Quand j'ai une idée en tête, c'est très difficile et ça se place, on dirait, pour être capable de la faire. Et là, le cheval est arrivé. Écoute, il y a quelqu'un qui passe en cheval. Je dis, on peut-tu la voir? C'était fascinant. Je n'ai jamais décidé de s'écapoter quand même. Oui. Très photogénique, ce cheval. Et là aussi, on ressent l'émotion. Oui. Encore une fois, ça sublime la création, la fourrure, le vêtement. Et 80 % des mannequins sont mélangés, c'est-à-dire qu'ils ont comme un pari de mer de la même nationalité. Alors, c'est de capter ça aussi. C'est vraiment intéressant de voir comment les mannequins sont, pour moi, souvent, 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 la plupart du temps, c'est un mélange des deux. C'est intéressant parce que là, vous avez intégré la nature, qui est une autre forme de portrait complètement. Mais d'intégrer cette force de la nature et sa beauté aussi, je trouve que ça s'assiedit parfaitement. En fait, mon problème avec Arikana, c'est que je rends souvent les filles malades parce que je les fais coucher dans le neige. Il y en a une que c'est une semaine pneumonie à l'hôpital. C'est toujours ben, ben, mais ils se rappellent de mes shootings 20 ans après qu'ils m'ont ici. Ça fait que ça, 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 bon, mais ils se rappellent de tous mes shootings. Spéciellement celle avec les flamants roses, je pense que ça a changé sa vie. Et Armand, oui, que tu as ramené dans cette série aussi. Ah oui, Armand en 85 qui est encore aussi aussi photogénique. Il est devenu, c'est une véritable muse. Ah oui, complètement. C'est devenu une muse. Sous inspiration. Mais il aime tellement ça, il aime tellement charmer aussi, il aime tellement, c'est vraiment un charmeur de... C'est dans quelle région que vous avez fait? Saka Komi, à l'Augashaka Komi. Et c'est un endroit parfait pour la photographie, vraiment, parce que j'ai plusieurs points de vue que je peux utiliser. Une des images, en tout cas, elle n'est pas là-dessus, mais à un moment donné, j'ai une mannequin pour neige, puis elle est avec un arfan des neiges et elle le tient. Et là, en arrière, c'est vraiment comme un précipice. Et là, l'arfan, il décide de partir par en arrière et la fille a juste le temps de le faire revenir, sinon je perdais ma fille dans le... C'est vraiment, on prend vraiment des chances souvent dans ça. On pourrait regarder très longtemps. En fait, on avait pris un hélicoptère, ça c'est avec Armand, on avait pris un hélicoptère pour aller faire des images. Et là, à un moment donné, il y a un glacier, un superbe glacier. Il m'a même dit, ça serait magnifique si j'étais sur le glacier. Là, j'ai dit, j'hésite, j'hésite, écoute, j'ai vu le glacier partir. J'imagine ma armand partir avec le glacier. On l'aurait remarquée. En fait, c'est lui qu'on a vu. J'ai eu le temps de le photographier, mais on aurait perdu un certain moment là-dessus. Comment vois-tu, on pourrait continuer la série, comme j'ai dit, le choix était extrêmement difficile. Comment tu entrevois, bon, ça fait quelques décennies maintenant, as-tu l'impression que c'est toujours comme si c'était ta première journée? Oui, mais en fait, oui, j'ai l'impression d'avoir 25 ans et d'avoir rien fait encore. C'est vraiment bizarre, mais je suis dans une passe où je me dis qu'il faut vraiment que je commence à faire ce que j'ai à faire. C'est vraiment, je suis dans un... C'est weird, mais je sens vraiment, c'est vraiment... C'est comme si je recommençais, mais je sens que j'ai toujours 25 ans dans ma photographie. Fait que... Et quand tu arrives en studio sur un lieu de photographie, il y a toujours cette excitation, cette même fleur et cette même inspiration. Oui, en fait, aussitôt que je tiens un Kodak, ça marche. Je ne sais pas c'est quoi l'effet, mais j'ai toujours cette même... Et je pense que ça se transmet, en fait. Puis... Si tu avais un projet, parce que le temps file et on va laisser une période de questions également, et on va peut-être arriver à ces fameux voyages, mais si tu avais un projet sur lequel tu dis « J'ai attendu, mais il serait temps que je le fasse. » Est-ce qu'il y en a un? En fait, c'est de continuer mes voyages. En fait, mes voyages, c'est que je mélange la mode avec mes voyages. Quand je shoot, c'est bizarre parce que quand j'ai shooté le Dalaï Lama et de tous ces gens-là, j'arrivais à un point où mon esthétique était aussi important que ce que je voulais dire comme visuel. Je ne sais pas si tu comprends. Mes portraits, en fait, mon esthétique me rendait service à ce moment-là. Tandis que des fois, c'est le portrait que je veux qu'il rentre, tandis que là, c'est l'esthétique. Mes photos de voyages ont comme une combinaison des deux. J'essaie de voir et j'ai un projet que je veux faire absolument, c'est partir avec une chemise et faire le tour du monde et faire une chemise sur plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes. La même chemise, mais vue par des nationalités différentes, ça serait superbe. Et ces voyages te permettent aussi de te permettre de développer la patience parce que d'obtenir le Dalaï Lama Oui, ça a été cinq mois. Mais une des plus belles histoires pour moi de ma vie, c'est, en fait, ça a été beaucoup des belles histoires, mais Mandela, ça a été, ça faisait cinq mois, je demandais pour avoir, je me demandais à son photographe et d'avoir des images, d'avoir la possibilité de le photographier. finalement, je parle à son photographe personnel et il dit Carl, oublie ça, tu ne peux plus, c'est fini, c'est terminé, il ne prend plus de photos. Et là, je suis comme un peu décorragé, il fait cinq mois que je travaille là-dessus avec ses secrétaires et tout. Et là, mon ancienne copine m'a dit, viens, on va aller manger à Sac à commun, on va aller faire du yoga en même temps. Et là, je m'assois, il y a comme une table ronde, on est comme à peu près une quarantaine et il y a une petite place à côté de moi. Et là, il y a une femme qui est à peu près de quatre pieds-deux qui rentre avec quatre bonnes-sœurs. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que c'est que c'est ça? Fait que là, elle rentre puis là, elle vient s'asseoir à côté de moi. Les quatre bonnes-sœurs s'en vont et je vous dis, c'est des bonnes-sœurs des sept pieds-deux-là. Fait que là, je me dis, c'est qui cette dame-là? Et là, elle me pose une question comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi? Puis là, je lui parle et pour aucune raison, je lui parle de mon projet de Mandela. Alors, elle me dit, elle part à rire, elle dit, bien écoute, elle dit, je suis gouverneur général des États-Unis pour le Canada, mais avant, j'étais en Afrique du Sud et c'est tous mes amis. Elle m'a donné le numéro de téléphone une semaine après, j'étais à côté de Mandela. Alors, comme ça, d'une fraction de seconde, ça a été comme, vraiment comme une étincelle me disant, regarde, si tu veux vraiment quelque chose, je vais te le donner, mais il faut vraiment que tu le veuilles. Et ça a été comme, et j'ai une autre histoire à raconter par rapport à ça. C'est que je m'en vais, je ne veux vraiment pas contrôler ma vie, fait que là, je me dis, OK, je demande en haut, je dis, si vraiment tu existes, fais-moi un signe, fait que là, je dis, la première embranchement que tu me donnes, je la prends. Je prends la première embranchement, écoute, il me disait de revenir quatre heures sur mes pas, fait que je dis, non, 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 je vais prendre la deuxième, fait que je dis, non, non, je vais prendre la première. Alors, je prends la première, je retourne de où est-ce que je viens, c'est comme si je montais à Chicoutimi puis il me disait, je retourne à Montréal. Fait que là, je retourne à Montréal, je laisse la voiture et là, j'embarque dans le taxi, il me dit, you're not, you're not africain, tu sais, parce que c'est quand même difficile, là-bas, il y a vraiment des Africains du sud qui sont quand même, qui sont blancs, qui sont, alors, je dis, oui, il me dit, c'est bizarre, il me dit, j'avais toute la gang d'Oprah Winfrey dans mon char cette matin. Alors, j'ai comme poussé le truc. Finalement, je demande, j'appelle, je dis, amène-moi à l'hôtel, s'il vous plaît. Fait que là, il m'amène à l'hôtel, je ne peux pas entrer, il y a des gardes armées, tout le kit. Fait que là, écoute, j'invente des affaires pour essayer de rentrer. Je cours à la course parce qu'il me donne deux minutes, je ressors, il me donne le numéro de téléphone et là, j'appelle et le lendemain, je rappelle, you must come for the show tonight. Écoute, j'ai passé la plus belle soirée avec toute la gang d'Oprah Winfrey à photographier Mandela, sa chambre et tout le kit juste en suivant le signe. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, il faut vraiment, je me fie plus aux signes qui sont autour de moi plutôt que d'essayer de faire moi ma propre affaire. Fait que ça a été vraiment... Comme si les choses se mettaient toujours en place, que les astres s'alignaient, c'est comme je veux dire. Exactement, c'est ça. Et donc, voyage mémorable, j'imagine, avec des images. avec des... En fait, je me suis... Et c'est là que j'allais me perdre dans la brousse, parce qu'en fait, tu te demandes de les photographier dans la voiture, mais tu ne peux pas photographier dans la voiture. Fait que je partais à courir et tout le monde me disait que tu es complètement fou parce que je cours après les girafes et là, c'est très dangereux. Tu peux te faire snapper par n'importe quoi. Oui, exactement. Alors, vraiment, tout le monde me écoute. Et c'est là, j'ai vu qu'un rhinocéros pouvait être très rapide. Et ces gens que tu as photographiés, ces portraits, c'est des gens que tu as croisés un peu au hasard? Au hasard, complètement au hasard. Alors, vraiment, je n'avais aucun... C'était vraiment... Et quand je fais un voyage, ce que je fais, c'est que je demande un guide pour parler en fait la langue et qui me donne un petit peu pour aller par rapport... On va voir le Taj Mahal tout à l'heure. Alors, je peux avoir le Taj Mahal seul avec moi. Je peux le faire sans avoir à demander. Donc, un guide est très, très, très important. Ça, ces images de girafe-là, ça m'a pris 25 au lot de film. Alors, ça veut dire 250 shots pour avoir des... C'est très difficile avec les animaux d'avoir la shot parfaite. Mais celle-là est parfaite. Oui. Définitivement. C'est magique. Est-ce que les gens doivent te demander si ce n'est pas des photomontages maintenant avec... C'est un peu... Aujourd'hui... On se questionne beaucoup sur la photo. Non, je n'ai jamais eu ce sentiment-là de... Non, je ne suis jamais fait poser la question. On va pouvoir passer... Parce qu'il y a toute une série qui pourrait se poursuivre et on va pouvoir peut-être continuer. Mais si vous avez des questions dans le public, on pourrait profiter de cette chance d'avoir Carl avec nous avant qu'il reparte dans un studio ou dans son voyage autour du monde. N'hésitez pas, si vous en avez, des questions. autant elles peuvent être techniques que sur son travail. En attendant, tu peux peut-être nous parler avant que quelqu'un se décide, il suffit d'une personne, mais du Maroc. Oui, oui. En fait, ça pour moi, ce portrait-là est vraiment intéressant dans le sens que je demande à mon guide, je veux la plus belle fille du village. Alors, il me dit, ah oui, elle vient de se marier hier, ça va être extraordinaire. Je dis, oui, mais elle n'aura pas dormi de la nuit. fait que là, on arrive, et là, écoute, pour elle, pour lui, la plus belle fille du village, elle mesurait 7,4, elle pesait 425. Écoute, c'était un monument, c'était vraiment comme un monument devant moi. Et je dis, je vais la prendre en photo, mais il me semble que, et là, on passe devant une campagnarde, écoute, elle passait le balai. Puis là, je dis, elle était extraordinaire. Elle dit, non, 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 elle dit ça, c'est une campagnarde, elle n'est pas belle. Vraiment, au niveau social, comment on est imprégné de notre façon de voir les choses. Et pour moi, elle était extraordinaire. Sa mère criait, I find your husband, I find your husband. Je dis, non, non. Je ne l'ai pas rendu là, mais c'est vraiment comme... Mais elle s'est prêtée au jeu spontanément. Elle dit, une shot, one shot. Là aussi. Oui. Et ces pays-là, le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Inde, c'est que la lumière, OK, je n'ai pas besoin de plage, je n'ai pas besoin de rien. La lumière est tellement feutrée, elle est tellement belle. C'est comme impressionnant. Puis des visages qui sont tellement expressifs, qui racontent des histoires aussi. Oui. Berbère et... Tu aimes bien juxtaposer aussi des photos comme ça. Oui, oui. Autant l'architecture que le vêtement, que le regard. Oui, oui. J'aime beaucoup les enfants aussi d'un... En fait, ils ont une expression souvent qui nous arrive comme elle. On dirait qu'on ne sait pas d'où ce que... Tu sais, il y a comme des mélanges du psy. J'aime beaucoup les enfants du psy. Ils ont des mélanges comme tu te dis « C'est quoi ça? C'est quoi ce mélange-là? » Est-ce qu'on a un micro? Oui, peut-être. Il y a un micro pour des questions. Oui. Il y a quelqu'un à l'avant qui va poser une question. Pardon? Oui. Tantôt, tu parlais... Ça marche-tu? Oui. Tantôt, tu parlais de... J'avais juste de l'argent pour deux rouleaux de films. Donc, comme tu vois, moi, j'utilise du numérique. Je n'ai jamais eu la chance... Bien, oui, j'ai utilisé de la pellicule à l'époque, mais bref, ma question, c'est est-ce que tu utilises encore de la pellicule et sinon, avec le numérique, quelle est la différence par rapport au noir et blanc et à la couleur? En fait, aujourd'hui, avec le numérique, on peut se rendre pas loin de ce qu'on avait avant, mais écoute, ça me coûtait des milliers de dollars pour travailler, tandis qu'aujourd'hui, ça nous coûte presque rien. Alors, c'est vraiment... On a comme une latitude qui est vraiment intéressante, sauf que je te dirais que la magie du faire, de le développer, de savoir, c'est que là, tous les gens sont à côté de toi et te disent, on a déjà l'image. Tu n'es plus vraiment seul. C'est vraiment le désavantage. La magie est comme différente. Tu n'es plus le seul acteur dans le truc. Tout le monde est devant l'ordinateur, tout le monde regarde l'image, passe leurs commentaires. Avant, on avait cette... Je pourrais dire cette... Non, cet avantage de savoir on l'a l'image... D'être seul par la suite aussi. C'est ça. Ils n'ont pas l'intervention de tout le monde. Qui peut faire douter aussi, à un moment donné. Et là, tu ne sais pas de quelle direction tu t'en vas, exactement. Merci. Oui. Deuxième question. Le micro... Est-ce que le micro... Oui. Une question toute simple. Oui. Pour toi, qu'est-ce que c'est, en guillemets, si on peut dire, pour un amateur, une bonne photo? C'est quelqu'un qui... En fait, pour moi, une belle photo, c'est simplement au niveau émotion, si on est capable de la regarder et qu'elle nous parle. C'est simplement ça. Mais techniquement, pour moi, je n'ai jamais été quelqu'un de technique. ce n'est pas ma force, c'est vraiment au niveau de l'émotion. Mais il y a des photos que je vois des fois. Tu sais, je regarde Yoko Ono et John Lennon. Pour moi, c'est une grande photo. C'est que l'émotion, elle transpire de cette image-là. Ça fait que c'est d'essayer de rendre tes sujets à ce point-là. Puis ça peut être aussi simple que je vois des photos des fois des enfants que les parents ont prises. C'est de la magie, dans le sens que c'est une photo vraiment, vraiment, absolument. mais nos critères de beauté sont tous différents à tout le monde. Ça fait que ce que nous autres, on peut trouver beau, l'autre personne peut trouver beau. Mais ce qui est important, c'est de vraiment, en tout cas, pour moi, c'est de dire, OK, c'est quoi pour moi mes critères de beauté par rapport à une image? Merci. Vos images, est-ce que c'est vous qui l'a traité ou vous donnez à quelqu'un d'autre? OK. Normalement, je suis toujours, si je la fais traiter ou la retoucher, ceux-là n'ont pas été retouchés, mais si je la fais, je suis toujours avec la personne qui est à côté de mes images. Parce qu'on reste toujours, Nagano m'avait dit à un moment donné, je suis en train de le photographier, je lui avais dit, qu'est-ce que vous avez travaillé comme image, M. Nagano? Il dit, aujourd'hui, c'est toi le chef d'orchestre. Alors pour moi, ça voulait tout dire, c'était comme un point de dire, regarde, prends ce que tu as de responsabilité. Et c'est, ça a été comme, il y a vraiment des phrases comme ça qui, et là, j'ai un autre truc que je te, à un moment donné, je suis au Bama, je fais une série pour un yoga shivananda et là, je suis là-bas et je suis en train de, je suis entouré de mamans, comment tu appelles ça, qui font une messe, comment on appelle ça? Oui, Casperl, exactement. Écoute, là, c'est tout, là, j'ai des big mamans à côté de moi puis ça chante, tu sais, et là, moi, je dors, je suis juste comme dans un bébé qui est comme en train de, et là, il y a comme le serveur, lui qui parle, qui est en avant, puis là, il crie, puis là, il chante, exactement. Et là, le pasteur, vraiment, je cogne des clous puis il me dit, puis lui, il me dit, il disait, j'ai sept maisons, j'ai douze chars, il dit, j'ai pas de problème être pasteur, il dit, the only thing, find your gift and give it to the world. Et tu sais, c'est des choses comme, vois, c'est quoi ton talent et donne-le au monde puis ça va marcher. C'est vraiment comme des, c'était vraiment comme touchant de voir comment le, et ils nous racontaient une histoire en même temps avec Sœur Thérésa. Sœur Thérésa, quand elle était, voyons, elle était pas infirmière mais elle était maîtresse d'école et à tous les matins quand elle s'en allait voir à l'école, elle marchait par-dessus des gens puis elle pleurait, puis elle pleurait, puis elle pleurait. Puis un moment donné, elle dit, ok, j'arrête ça puis je fais le tour du monde puis je parle de ça et elle dit, pourquoi vous avez fait ça? Puis elle a dit, I have to do what makes me cry. Fait qu'il y a des gens comme ça qui te touchent, qui te disent, ok, ils ont vraiment comme une sensibilité qui sont là pour donner et non pas pour juste recevoir tout le temps. Fait que c'est pour ça mes voyages que j'essaie le plus possible. On n'oublie jamais ces phrases-là par la suite non plus. c'est ça. Elles font partie de nous. Exactement. D'autres questions? Non? Il y en a peut-être... Ah? Très bien. Oui. Je pense que... Si on regarde un outil comme Instagram, et avec les filtres, on voit les jeunes filles qui manipulent leur image avec des accessoires, c'est comme on a perdu une vision de la réalité de la beauté. Le monde ne veut pas vraiment se regarder. C'est quoi votre opinion de ça? Mon Dieu! En fait, on ne peut pas... Dans l'évolution, c'est qu'on est obligé de travailler par rapport à ça, mais comme photographe, je pourrais juste dire mon opinion comme photographe, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça dénature un petit peu vraiment la beauté, ça dénature. En fait, on est rendu tellement mélangé qu'on ne sait plus... On a de la difficulté à faire exactement quel regard qu'on a. On ne sait même plus si on doit le regarder ou le tasser. C'est vraiment fascinant comment on est rendu, mélangé, en tout cas, visuellement pour moi, c'est comme je me dis, OK, c'est quoi que je suis en train de regarder là? Et on est influencé en plus par ce genre de truc-là. Alors, il faut faire attention, il faut vraiment être... En tout cas, je dis toujours, tu sais, rentre dans ta bulle puis essayer le plus possible de sortir de tout ce qui est puis essayer de faire tes images à toi. Mais on est tellement influencé par tout ce qui se passe alentour puis les gens aujourd'hui... En fait, pour moi, le danger, c'est le fast-food de l'image. C'est qu'on est rendu à ce point-là, c'est qu'on regarde les images puis on les tasse tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment comme rendu... Il faut faire attention à... En tout cas, et même... En tout cas, c'est vraiment un fast-food pour moi de l'image. Je pense qu'il y avait comme une série à l'après. Oui. Oui. Georges Saint-Pierre, c'est pour du bonbon à photographier. En fait, il est au repos, juste pour vous dire. Mais... Mais ça, c'est un être pour moi. Il y a Polo Coelho, à un moment donné, que j'ai photographié, que j'ai adoré photographier. C'était un grand... j'ai photographié avec ma fille aussi. Et Polo Coelho disait toujours, pour réussir à faire ce que tu veux faire, il faut vraiment que tu réussisses à sacrifier ton confort personnel. Et ça, ça a été vraiment comme un... Jusqu'où tu es prêt à aller pour que ça fonctionne? Alors, ça a été vraiment... Et Georges Saint-Pierre, pour moi, a été vraiment comme un... Et dans ce sens-là, parce qu'il s'est fait très maltraiter quand il était jeune, exactement, puis il est allé vraiment au bout de lui-même pour être capable de transférer ça, de changer complètement. A sacrifier beaucoup. Exactement, c'est ça. Donc, la personne que tu photographies devient une source d'inspiration aussi. Exactement. Par sa vie, et non pas juste par son regard. Exactement. Et quand j'ai photographié Céline, vous ne savez pas comment... Écoute, j'ai tellement senti comment elle travaillait, cette femme-là. C'était une work-aolic, je veux dire, elle travaille, 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 et ça se transpire sur... Je ne sais pas si tu comprends. Tu passes à côté d'elle et tu le sais que c'est une worker. Et ce n'est pas pour rien que ça fonctionne comme ça. Et puis ça te donne envie de te dépasser toi aussi, j'imagine, d'aller plus loin. C'est un transfert, c'est ça. Mais on pourrait continuer éternellement. Mais malheureusement, on va devoir... Ah, je n'avais pas vu. En fait, il y a deux questions. Oui. La mienne est très basique, donc ce serait, quel est votre plus grand conseil pour une personne qui débute dans la photographie? En fait, avant de prendre un appareil photo, c'est de savoir qu'est-ce que vous aimez. Pour moi, c'est à partir du moment où c'est clair dans votre tête de qu'est-ce que vous aimez, les choses vont apparaître. En fait, vous avez des choses à faire avant ça, mais je veux dire, c'est sûr que le plus grand défi pour un photographe, c'est de dire c'est quoi j'aime, qu'est-ce que j'aime. Et une ancienne, ancienne copine m'avait dit, parce que je mettais des photos sur les murs, puis j'étais physiothérapeute à ce moment-là, elle m'a dit, et pourquoi tu ne fais pas les tiennes au lieu de prendre des photos des autres? Et c'est à partir de ce moment-là que ça m'a, tu sais, c'est quand même fascinant, mais elle ne savait pas que j'allais devenir photographe. Mais elle m'a dit, pourquoi tu ne prends pas les tiennes comme photos? Et juste pour dire que, pour vraiment, comme il y a une recherche intérieure à faire avant de faire ce qu'on veut faire visuellement, pour moi, c'est vraiment, ce n'est pas aléatoire, tu sais. C'est pas, mais d'avoir des désirs, clairs là-dessus. OK, OK. Je dis, en fait, on est pas mal toujours avec tout le monde au niveau de Capture One. C'est vraiment toutes les mêmes photos. On a les mêmes, en fait, on a les mêmes outils. En fait, ce qui diffère, c'est vraiment notre cuisine, de quelle façon on l'utilise, de quelle façon. Et qu'est-ce qu'on veut dire aussi? Tu sais, j'ai des amis qui ne sont pas photographes dans la vie, mais qui sont très, 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 très bons photographes, parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Alors, c'est vraiment une question. Tu sais, je vois des images à gauche et à droite. Je me dis, my God, il y a tellement de monde qui ont du talent. C'est fascinant. Et ça, c'est un bon côté aujourd'hui, c'est qu'on peut voir plus d'images. C'est juste, il n'y a pas personne pour dire, OK, ça, c'est bon, ça, c'est moins bon. C'est ça, le problème. Et ça, je me rappellerai toujours de Lara, parce qu'on avait fait une tirée avec elle. Et là, en fait, j'étais avec mon agent, puis il avait vu un L Québec puis il avait décidé de m'appeler. Et là, on est à la table dans sa chambre, dans la cuisine. Et là, elle me dit, on vient de faire des images avec Santé d'Orazio. Et là, je donne un coup à mon agent, mais vraiment fort en dessous de la table en voulant dire, écoute, tu viens de shooter avec Santé d'Orazio. Le gars, il chargeait 100 000 par jour. OK, lui, il n'y en avait pas de problème. Fait que là, j'ai dit, donne pas de prix tout de suite. Dans ma tête, c'était comme... Mais avec Santé d'Orazio, pour elle, c'est pas ce qu'elle voulait dire. C'est fascinant des fois. C'est pas parce que c'est une mauvaise photo, c'est juste que elle sait pas ce qu'elle veut dire. Fait que c'est ça, la différence souvent entre une grande et une belle photo pour une personne, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut dire avec cette image. Il n'y avait pas l'émotion qu'elle voulait projeter ou le message qu'elle voulait donner. Exactement, c'est ça. Puis elle était prête à mettre 100 000 $ de côté puis là, elle était avec Sony à ce moment-là, alors c'était moins dur. Mais c'est juste pour dire jusqu'à quel point ils sont prêts à faire. Oui. Il y avait une autre question. Quel a été votre plus grand défi, en tout cas le plus gros obstacle que vous avez rencontré en étant jeune photographe amateur? Je pense que c'était à partir de 25 ans. Oui. Le plus grand défi. En fait, ça a été probablement le Dalaï Lama qui a été mon plus grand défi parce que, en fait, quand j'ai pris, ça m'a pris quelques mois à avoir le deux minutes avec lui et la veille de mon départ, il nous a envoyé un fax parce qu'à ce moment-là, c'est un fax nous disant que le deux minutes n'existe plus et moi, j'avais tous mis mes économies dans ce voyage-là. Alors, j'ai, écoute, j'ai lancé toutes mes choses par la fenêtre. C'était comme assez fascinant et j'ai dit je vais aller le prendre, je vais aller le photographier directement. Alors, je pars puis là, j'étais là à côté de lui et là, les bonnes soeurs sont arrivées et ils ont commencé à me battre parce que tu ne peux pas photographier le Dalaï Lama sans demander la permission. Donc là, j'ai été comme pendant deux semaines et demie à me mettre chum avec toutes les bonnes soeurs, à me mettre amie avec tous les secrétaires du Dalaï Lama et finalement, ils m'ont donné trois heures avec lui. Alors, le petit deux minutes que j'étais supposé d'avoir, j'ai eu trois heures au lieu. C'est juste pour vous dire comment des fois, le petit deux minutes, c'est important qu'il disparaisse pour avoir ce trois heures-là. quand tu es jeune, tu ne comprends pas ces trucs-là. Tu as l'impression que le monde ne marche pas. Mais c'est juste que tout est parfait. On dirait que tout est fait pour être vraiment parfait. C'est peut-être presque pour te tester. Exactement. De certaines façons. C'est ça. Et il y a une chose que je n'ai pas faite jeune que j'aurais pu faire, c'est de rendre les gens à côté de moi faire partie de mon truc. J'ai toujours été très, très, très égoïste par rapport à mes images. Et ça, c'est une chose que ce n'est pas... C'est beaucoup plus facile de rendre les gens, tout le monde, les gens, heureux avec toi. Des photographes, c'est sûr que les gens, ils vont... Comment je pourrais dire ça? En mettant les gens de ton côté, tu vas toujours... Ça va être toujours... C'est pas une... Aussitôt que ton égo part, on dirait que les choses vont se mettre en... C'était plus difficile, admettons que plus jeune, tu ne comprends pas vraiment... Et je vous jure, avec le Dalai Lama, je disais non, je vais y aller tout seul, je vais le faire à mon goût, à moi, et ce n'était pas une bonne idée. La sagesse est arrivée. Oui, oui. Enfin. Dernière question? Non? Merci beaucoup de nous avoir fait voyager. Merci, merci. Merci beaucoup. Continuez à nous faire rêver longtemps. Merci bien. Merci d'être venu encore une fois. Merci.